Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le CMS PrestaShop. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à créer de nouveaux états de commande. Donc pour ceux qui ne voient déjà pas de quoi je parle, il faut en fait se rendre dans commande et dans commande pour en fait voir les états. Donc là on voit en attente de virement bancaire, en attente de paiement par chèque et hors de paiement annulé. Il y a possibilité de rajouter des états. En fait si je me rends dans affiché, je vois qu'il y a plusieurs états. Donc quand je gère mes produits, livrer, expédié, en cours de préparation, paiement par chèque, voilà. Mais j'ai possibilité d'en rajouter. Pourquoi en rajouter ? Je ne sais pas par exemple si j'ai un stock magasin et que je veux donner la possibilité à mes clients de venir récupérer le produit chez eux du coup en leur offrant un petit peu la livraison. Donc pour cela, c'est très simple, il faut se rendre dans paramètres de la boutique, commande et je vais faire état de commande. Et tout simplement, ici, voilà, état de commande, je vais pouvoir ajouter un nouvel état de commande. Donc le nom de l'état, je vais l'appeler en attente de retrait en boutique. Je ne mets pas d'icône, je pourrais en mettre. Je vais mettre du vert, voilà. Commandes considérées comme validées, oui. Autoriser le client à télécharger la version peu de oui. Cacher cet état de la commande pour les clients, non. Envoyer un email, parce que, voilà, effectivement, ça pourrait être intéressant. Joindre la facture, mail. Marquer les commandes comme expédié, pas vraiment. Fichier, là, là. Modèles, donc du coup là, je ne vais pas choisir un modèle. Du coup, un modèle d'email. Donc là, il n'y a pas forcément de modèle d'email, il faudrait en créer. Je montre bien dans une prochaine vidéo comment le faire, pour dire, voilà, votre produit vous attend chez vous. En retrait, en retrait magasin. Ça pourrait être intéressant de faire ça dans une prochaine vidéo. Mais là, ça nécessite quelques compétences techniques. Donc au moins, peut-être que du coup, je vais décocher l'email ici. Il faudrait voir un petit peu comment communiquer aux clients le fait qu'ils puissent venir récupérer son produit. Du coup, je vais enregistrer. Donc là, le but de la vidéo, c'est juste de vous montrer la création d'état. Livraison, voilà, donc OK. Donc une fois que c'est fait, je me rends sur commande. Je vais aller sur cette commande-là et je vais pouvoir du coup maintenant rechercher, voilà, en attente de retrait en boutique et mettre à jour l'état. Voilà, en attente de retrait en boutique. C'est parfait. Voilà, je vous ai montré comment créer différents états supplémentaires sur PrestaShop. Donc c'est une vidéo assez courte, je ne vais pas faire plus long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur PrestaShop. Je vous dis à bientôt.